Bonjour, je suis Julia, je travaille chez Véja, une marque qui fait des baskets écologiques issus du commerce écrutable, entièrement fabriquées au Brésil. Alors comment est née la marque Véja ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu son histoire ? Alors la marque Véja, elle est née il y a 3 ans et demi. Ce sont deux co-fondateurs, Sébastien Coop et François-Guylain-Maurillon, qui ont été créés. Ils ont fait suite à l'habitude un soutenu, un développement durable, un petit temps, différents projets de grandes entreprises. Et ils auraient osé véritablement changer les choses, il fallait créer des entreprises, des projets qui auraient des exigences environnementales et sociales, ou qui ont même fait un projet, pas forcément à la périphérie. Et donc ils ont décidé de créer des baskets sur ce point de vue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi les baskets Véja sont des baskets responsables, à savoir respectueuses des hommes et de l'environnement ? Alors les baskets Véja sont en effet issues du commerce équitable et conçues avec des matériaux écologiques. Donc si par exemple on prend la Véja Volée, qui est la Véja la plus classique, la première qui a été faite, elle est faite en toile de coton biologique, c'est un coton bio qui vient du nord-est du Brésil. Et pour le coton bio, on travaille avec une coopérative de petits producteurs, à laquelle on achète le coton bio en commerce équitable, donc à peu près le double du prix du marché mondial. Ensuite la semelle est en caoutchouc sauvage d'Amazonie, donc ça veut dire en fait que ce caoutchouc vient des évéas qui poussent à l'état sauvage dans la forêt amazonienne. Et pour récolter le caoutchouc, il strie l'écorce des évéas dont on extrait le lait du évéas, donc le latex et le caoutchouc. Et donc pour ce caoutchouc sauvage, on travaille aussi avec des coopératives de petits producteurs, à qui on verse une prime par rapport au prix du marché mondial. Et le fait d'utiliser ce caoutchouc sauvage, ça permet à ces producteurs de vivre grâce à la forêt, et donc de ne pas tenter de déboiser et de passer à la culture de soja ou à l'élevage. Donc ça permet la sauvegarde de la forêt et ça permet aussi d'utiliser un matériau. Alors une basket veja, combien ça coûte ? Alors ça peut aller pour le premier prix dans les 70 euros, jusqu'à 100 euros. Et où on peut trouver des baskets veja aujourd'hui ? Alors on peut en trouver à Paris, chez Alta Rangédi, par exemple. Est-ce que vous avez par exemple des points de vente qui sont indiqués sur votre site ? Oui, tout à fait. Si vous allez sur le japon.fr, vous avez des points de vente. Et on a aussi lancé notre site de vente en ligne de jasper. Je vous remercie. Vous en priez. Merci.